M'éc méc 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 de Groundshake Musique 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 Wessalam, alaykom a tous mes très chers abonnés J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour vous parler un peu du sosie de Valverine Mais qui est complètement fou, il est recherché Bref, en Angleterre, il a décapité des gens En se prenant pour Valverine Je vais vous expliquer ça mais juste avant j'aimerais vous parler de certaines petites choses Alors vous étiez très nombreux à me dire tonton n'oubliez pas le Black Ops 2 Donc voilà je vous ai mis normalement un petit fond de Black Ops 2 pour vous faire un peu plaisir J'espère que ça vous plaira en tout cas Parce qu'il faut savoir que le Black Ops 2 j'ai du mal à en faire Pour la simple et bonne raison que je finis souvent mes lives après 2h du matin Et après 2h du matin il faut savoir que sur Black Ops 2 j'ai beaucoup de mal à trouver des games on va dire Mais vous inquiétez pas, voilà il y a du Black Ops 2, il y aura du Code 4, il y aura du MW3 Et il y aura bien sûr du AW qui reviendra un peu sur la chaîne Et je compte bien sûr vous faire comme promis du GTA en fond de commentary on va dire pour le débat Je vous mettrai un de ces 4 en GTA, voilà une petite guerre, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle déjà sur GTA Un affrontement, voilà je vous mettrai un petit affrontement contre des gens en ligne Et puis voilà je vous mettrai ça en petit fond en espérant que ça vous plaise Voilà ne vous inquiétez pas Et en tout cas je tenais encore à vous souhaiter à tous un bon ramadan Et vous souhaitez aussi à tous, donc là je parlais vraiment à tout le monde en général D'avoir, je vous souhaite encore d'avoir le bac et le brevet Parce qu'on m'a dit que certains allaient le passer aujourd'hui Donc je vous souhaite vraiment de réussir, je vous le souhaite de tout coeur J'espère en tout cas que vous allez réussir à entreprendre tout ce que vous espérez réussir tout simplement Je vous le souhaite vraiment, je vous le souhaite de tout coeur Et je vous souhaite encore une fois de plus bonne chance de la part de Tonton mon ami Alors bonne chance à toi mon frère, concentre-toi bien et fais les bonnes choses Bref les frères et sœurs, alors aujourd'hui comme vous avez pu le voir Et au titre on se retrouve pour parler du tueur en fait qui se fait passer Et qui se prend complètement pour Wolverine Alors déjà il a pas compris que déjà c'est pas Wolverine Parce que Wolverine dans le film il ne tue pas les innocents Et il ne tue pas non plus on va dire pour le plaisir de tuer C'est à dire que ce mec là en gros il a tué une famille Donc il a tué tout simplement un père, enfin un adulte on va dire plutôt De 48 ans, une femme adulte de 48 ans et une fille de 6 ans Donc comme vous ne savez pas encore, bon c'est pas passé sur les infos en France Peut-être que c'est passé mais je l'ai raté Mais en tout cas il y a une recherche, il y a vraiment une recherche sur lui en tout cas en Angleterre C'est la chasse à l'homme en fait pour lui là Il y a plus de 100 policiers qui sont mobilisés pour lui En tout cas pour le rechercher, il y a des gens ils ont collé sa tête partout Ils sont en train de le rechercher parce que c'est un mec complètement fou allié C'est à dire que le mec en fait il s'est mis des couteaux là comme Wolverine là sur les deux mains Le mec il les a attaché les couteaux bref c'est complètement fou Il ressemble à Wolverine, c'est à dire qu'il a fait la même barbe que Wolverine Mais je vous dis pas genre fin comme ça comme moi Non carrément il a fait carrément au moindre détail vous voyez Et il a carrément fait quoi à votre avis ? Même la coupe, la coupe à Wolverine c'est quand il a cheveux comme ça pointus comme ça Il a quand même fait carrément la même coupe que Wolverine Et puis il allait décapiter des gens Donc vous voyez un peu, et je vous le répète souvent je sais Mais dans le monde dans lequel on vit c'est que vraiment on peut pas Enfin on peut pas s'attendre à un mec comme ça aussi fou, aussi dingue Mais des fois on se rend pas compte Des fois vous comme moi on a pu des fois s'asseoir peut-être dans le tram Ou dans le bus à côté de quelqu'un qui est complètement fou allié Mais tout simplement il est pas devenu fou parce qu'il a pas eu l'occasion de le faire Mais on sait pas des fois à côté de qui on est assis et on se rend pas compte Personnellement ce genre de mec là Un peu déguisé en Wolverine J'aurais dit ouais voilà c'est un mec qui s'amuse, qui s'éclate dans la rue Tu vois il va pas forcément me faire du mal Mais pourtant admettons moi je sors la main dans la main avec ma copine du cinéma Ou vous avec votre copine Ou avec votre père et mère Avec un mec qui court comme ça dans ton sens En venant vers toi Tu dis pas forcément qu'il va te faire du mal Tu dis ouais c'est un con, il rigole et tout Et pourtant le mec est vraiment sérieux Et il est là carrément pour te décapiter quoi Tu vois il est là pour t'attaquer Et c'est pour vous dire à quel point déjà vraiment vraiment Il faut se méfier de tous ces gens là Même si t'as l'impression que c'est pour rigoler de loin Méfie-toi, garde quand même un oeil Garde toujours un oeil sur les personnes les moins discrètes Mais il faut aussi bien sûr garder aussi sur les plus discrètes Parce que les plus discrètes ne sont pas forcément les mieux d'accord C'est à dire que t'as un homme Il peut être fou dans sa tête Il va complètement faire du bruit Il va complètement péter un câble Ça c'est le mec imprévisible Pas imprévisible parce que tu sais déjà ce qu'il va faire Et après t'as le mec imprévisible Tu sais pas ce qu'il va te faire Imprévisible c'est quand tu sais pas ce qu'on va te faire c'est ça ? J'ai raison Voilà je lui demande d'ailleurs on sait jamais Imprévisible, une personne imprévisible C'est quand tu sais pas ce qu'elle va te faire Après t'as les personnes comme je dis imprévisibles Donc tu vois ils sont discrètes, ils sont calmes Et puis d'un coup il pète un câble Il passe de... Tu sais une température le mec il passe de De la chaleur du désert du Sahara A la fraîcheur de la sébérie mon frère Tu vois le mec il change complètement Il change d'un coup Boum il pète un câble Il devient fou Il... Comme on dit chez nous Il devient complètement timbré Et puis il devient autre chose Il se transforme Et il peut vraiment vous faire du mal Alors moi ce que je peux vous donner comme conseil en tout cas C'est franchement en 2015 Je pense qu'avec toutes les vidéos débat que je vous ai fait Avec tout ce que je vous ai expliqué Et tout ce que je vous ai raconté dans mes vidéos En tout cas je pense que ça peut suffire des fois quand même A faire attention à soi dans la vie de tous les jours Parce que je vous demande pas d'être genre Tu vois d'être complètement dingo dans la vie De croire que chacun, chaque personne va vous attaquer Non Il s'agit pas d'être complètement psychopathe dans vos têtes Ou paranoïaque Non Il s'agit de faire un minimum attention à vous Voilà t'entends un petit bruit d'un mec qui court Si tu peux juste retourner ta tête C'est comme si tu mettais un commentaire dans une vidéo Non Quand tu mets un commentaire ça prend du temps C'est comme si tu mettais un like dans une vidéo Ça te prend une seconde Bah pour tourner ta tête ça te prend une seconde aussi Voilà Donc si t'arrives à mettre un like Logiquement t'arrives à retourner ta tête Pour voir un peu ce qu'il se passe derrière Faut toujours se méfier un peu Et jamais quelqu'un doit vous reprocher Parce que vous vous méfiez Au contraire C'est quand vous ne vous méfiez pas Qu'il faut vous le reprocher Moi ce que je vous donne comme conseil C'est tout simplement Faites attention à vous Regardez ces personnes là Admettons La femme de 48 ans Et le mec de 48 ans Plus la pauvre petite qui est morte quand même Qui avait 6 ans D'accord Est-ce que vous croyez qu'à mon époque Ils avaient 22 ans Donc comme moi Ou même plus jeunes Comme certains d'entre vous Est-ce que vous croyez qu'ils savaient Que quelques années plus tard Ils allaient avoir une fille Et quelques années plus tard Ils allaient se faire tuer par un mec Qui était le sosie de Valverine Le mec qui n'a rien à voir avec Valverine Il n'a rien compris au film déjà Le mec déjà se permet de tuer des innocents Alors que Valverine déjà Il faut savoir que dans le film Il ne tue pas les innocents Il ne tue pas les êtres humains Il défend les êtres humains Et il essaie de défendre bien sûr les mutants Alors déjà les mutants n'existent pas dans la vraie vie On le sait Mais Valverine déjà Essaye de sauver l'humanité On va dire des fois Dans certains X-Men Il essaie de sauver l'humanité Et lui Bah en fait ce mec là Il n'a rien compris déjà au film Lui il a juste compris Que Valverine était complètement nerveux Et complètement fou Il y a juste ça qu'il a retenu du film Le mec a retenu juste ce qu'il arrange Voilà Donc voilà C'est un psychopathe Il est complètement fou Comme je vous dis Il y a une chasse à l'homme Enfin sur lui plutôt En Angleterre Qui a été faite Bien sûr je n'ai pas été informé Aux informations en France Mais on va dire dans les sites Où je vais chercher souvent Il faut savoir que je ne suis pas le seul A chercher dans ces sites là Il y a pas mal de trucs d'infos Qui viennent en fait Des sites où je vais chercher Les sujets Après bon Je ne vais pas vous mentir Que je consulte des fois Des centaines de sujets Et je n'en trouve pas un seul Parce que voilà Il y a des sujets en fait Où je me dis Bon dans tel sujet Il va falloir que je dise quelque chose Dans tel sujet il va falloir que je dise quelque chose Et là justement Quand j'ai vu le sujet de Valverine Je me suis dit Ah Ça c'est intéressant Parce que j'ai justement Eux qui regardent peut-être beaucoup Valverine Spider-Man On va dire Les films un peu fantastiques Vous voyez Je vais pouvoir un peu Le rouvrir les yeux Sur les gens aussi Qui sont complètement psychopathes En prenant une image D'un dessin animé Ou d'un film Ou d'un film fantastique Et puis en essayant De se prendre pour lui Tu as des mecs Qui se prennent pour Spider-Man Des fois Ils essayent de se coller à un mur Et puis au final Là bas il tombe le mec Et puis on croit Qu'il est tombé d'une fenêtre Mais non en fait Il est tombé Parce qu'il se prenait pour Spider-Man Il ne faut pas essayer De se prendre pour ce qu'on n'est pas C'est dangereux Superman Je pense que si tu tentes À la Spider-Man Tu essayes de sauter D'un immeuble à l'autre Je ne pense pas Que la plupart du temps Tu passes Et puis si tu passes Déjà Il y a le choix Soit tu te pètes les chevilles T'entends Soit tu te pètes le genou Tu vois Tu te pètes quelque chose En tout cas Quand tu atterris Tu te pètes quelque chose Tu peux te péter quelque chose Ou sinon Il y a encore mieux C'est quand tu n'arrives pas Sur l'immeuble Mais dans ce cas là Tu tapes une petite descente On va dire Voilà Oh Ça te laissera 10 secondes Pour essayer de revisualiser ta vie Et puis après Une fois atterris Bah t'es plus là Voilà C'est comme ça que ça se passe Mais encore Ça va Bah on n'est pas beaucoup A faire ce genre de truc là Encore heureux Dans le monde dans lequel on est Tu es une gosse de 6 ans Et tu es des gens Qui ont vécu pendant 48 ans Et l'homme qui a vécu pendant 48 ans Venir et leur enlever leur vie Comme s'ils n'avaient rien fait Dans leur vie Parce qu'il faut savoir quand même Que quand t'as 48 ans T'accomplis pas mal de choses dans ta vie T'as fait pas mal de choses dans ta vie T'as connu pas mal de choses Et elle est venue Oh bonjour C'est Valverine Je peux vous enlever votre vie S'il vous plaît vite fait N'importe quoi N'importe quoi Comment déjà Déjà nous tous Déjà tous On va pas savoir comment on va partir Certains vont partir de vieillesse D'autres vont partir peut-être de maladie Ou d'autres peut-être vont se faire bientôt tuer par Spiderman On sait pas C'est complètement fou Mais complètement barjot de la tête Hein voilà Le mec quoi Il s'est attaché en fait des couteaux En fait comme ça si vous voulez En fait il s'est mis des couteaux comme ça en fait Hein le mec s'est mis 3 couteaux comme ça Et il allait Comme ça plantait des gens quoi Tu sais normal Allez je vous cogne Normal tranquille Voilà Complètement dingo dans le monde Dans quelle envie Moi ce que je peux vous dire les frères Je vous dis pas d'être complètement parano Et complètement fou Mais méfiez-vous Voilà Surtout le soir on va dire Dans des endroits Peu public Faites attention à vous Voilà Et faites attention à vos proches en tout cas Vos soeurs Voilà si vous avez une soeur qui sort un peu tard Pour aller au cinéma avec des amis Ou un truc comme ça D'habitude quand même qu'elle fasse attention à elle Toujours C'est toujours bien de dire Faites attention Ou même vous allez avec elle Vous l'accompagnez Vous allez la chercher Si elle est un peu plus jeune que vous Vous voyez il faut vraiment faire attention à la famille La famille c'est important Mais des fois certaines personnes Se rendent compte que la famille est importante Seulement quand ils perdent quelqu'un Tu vois Des fois par exemple Moi je m'embrouille par exemple avec ma petite soeur Ou mon petit frère Mais je sais que le jour où je perds mon frère Ou ma petite soeur Bah je serai mal Il me manquera Je vais pleurer Je vais être mal Et n'importe qui d'entre nous fera ça Les frères N'importe qui Quand on perdra un proche On se sentira tellement mal Tellement mal Et on regrettera tout ce qu'on a fait Tout ce qu'on a dit à cette personne qu'on aimait Et au final Bah on se rendra compte Que quand on a quelque chose Bah on se rend pas compte qu'on l'a Mais quand on la perd On se rend compte qu'on vient de perdre quelque chose Tu vois Mais on se rend pas compte de ce qui nous entoure Des fois On se rend vraiment pas compte de ce qui nous entoure Et c'est que quand on perd cette chose là Qu'on se dit enfin Bah putain je l'aimais tellement Je l'aimais autant que ça en fait Mais je savais pas tu vois Donc faites attention à vous Faites attention à la famille des frères Faites attention à ce genre de psychopathe là Toujours vous méfiez quand c'est la nuit Quand c'est des trucs comme ça Méfiez vous C'est tout ce que je peux vous donner Comme conseil dans cette vidéo là Je vous remercie en tout cas J'espère que cette petite vidéo débat vous a plu J'ai vu en tout cas que la dernière vidéo Que je vous avais fait Où je vous avais un peu parlé de ma vie Vous a plu aussi Je vous en ferai une J'ai pas envie d'en faire tous les jours Vous voyez pour pas que ça devienne non plus Une chaîne où je parle que de moi Faudrait quand même que j'essaye De temps en temps aussi de vous débattre Mais ça peut être cool Que je vous parle de moi J'ai vu que ça vous plaisait en tout cas Je vous le referai très bientôt Ne vous inquiétez pas Moi en tout cas Je vous demanderai juste si vous pouvez Bien sûr mettre un like Ça me fera extrêmement plaisir Ça vous prendra quelques secondes C'est le petit pouce qui monte vers le haut Bien sûr Ça me fera extrêmement plaisir N'hésitez pas en tout cas A mettre un petit pouce bleu A aimer la vidéo en gros N'hésitez pas non plus A la commenter Et à me dire votre avis N'hésitez pas non plus A la partager Bien sûr Si vous voulez la partager Voilà Moi en tout cas Je vous remercie C'était GameX13 On se retrouve à la prochaine Pour deux prochaines vidéos Ciao tout le monde Prenez soin de vous Et prenez soin de la famille Sous-titres par Jérémy Diaz